Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test. Donc j'ai reçu deux produits de la marque Givenchy. Donc je me suis dit pourquoi pas les tester avec vous en crash test. Alors le premier produit il s'agit d'une base de mascara. C'est la base mascara perfecto, base volumatrice et soin. Alors c'est un produit que j'avais vraiment hâte de tester. Puisqu'en fait c'est un produit deux en un. Donc déjà il se présente comme ceci. Le packaging est juste magnifique. Voilà, je sais que ce qui nous intéresse le plus c'est l'effet du produit. Mais alors le packaging il est juste magnifique. Donc c'est une base qui se présente bien sûr sous forme de mascara avec un petit goupillon. Vous avez ici un produit de couleur rose pâle. Donc c'est une base que vous allez appliquer avant l'application de votre mascara. Qui est censée vous étoffer les cils et leur apporter beaucoup de volume. Mais pas que. Puisque c'est également une base de soin que vous allez venir appliquer le soir avant de vous coucher. Donc ça je vais le tester. Je vous en reparlerai pour voir un petit peu ce que ça donne. Si ça fait des effets. C'est un soin qui est protecteur, fortifiant, à base de cire d'abeille et de carnauba. Je ne sais pas ce que c'est. J'essaierai de trouver ça et de vous remettre tout ça en barre d'infos. Donc je trouvais l'idée plutôt sympa d'avoir une base à utiliser avant le mascara pour avoir un meilleur résultat. Et à la fois une base qui fasse soin au niveau des cils. Voilà donc je vais tester ça avec vous dans cette vidéo. Et ensuite on utilisera le dernier mascara de chez Givenchy dont on entend beaucoup parler. C'est le mascara noir interdit. Le mascara effet extension de cils. Qui a la particularité d'avoir la brosse qui se plie. Donc déjà une fois de plus le packaging est trop trop joli. Vraiment packaging très très classe. Donc comme je vous le disais la particularité de ce mascara. Alors déjà c'est la brosse. C'est une brosse qui n'est pas du tout classique. Une forme de forme ronde avec plein de petits picots ou tout simplement une brosse. Là on est dans une brosse qui a simplement un seul côté avec des petits picots de tailles différentes. Et bien sûr hop vous avez la brosse qui se plie. Puisque tout simplement les professionnels de maquillage quand ils appliquent du mascara généralement c'est assez souvent qu'on le voit. Ils tordent vraiment la brosse des mascaras pour appliquer le mascara de cette façon là. Voilà donc apparemment ça donne un effet mieux que ce soit au niveau de l'application que du résultat. Donc on va en parler dans cette vidéo. Donc comme vous allez le voir je vais réaliser un oeil avec simplement le mascara et l'autre oeil avec le mascara et bien sûr la base avant pour que vous puissiez comparer. Voilà j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec les explications. Ok donc c'est parti. Je vais commencer tout d'abord par un premier oeil où je vais appliquer uniquement le mascara pour voir vraiment ce qu'il donne tout seul. Et ensuite pour l'autre oeil j'appliquerai la base et ensuite le mascara. Alors déjà quand on l'ouvre voilà il se présente comme ceci. Donc c'est quand même un mascara que vous pouvez utiliser on va dire de façon assez classique. Vous n'êtes pas obligé de venir plier la brosse. Après voilà c'est un petit peu le concept de ce mascara. Donc vous pouvez tout simplement plier votre brosse. Et donc il nous conseille de venir l'appliquer comme ceci. Donc moi je vais venir appliquer deux bonnes couches puisque c'est vraiment ce que je fais avec tous mes mascaras. Donc on va voir ce que ça donne. Alors déjà première impression au niveau de l'application. C'est assez spécial d'appliquer son mascara comme ça en fait et pas avec une brosse classique. Au niveau de la brosse elle attrape quand même bien les cils. Je trouve que ça ressemble limite plus à un peigne en fait qu'une brosse classique. Enfin en fait quand vous passez la brosse sur les cils, je ne sais pas comment vous expliquer mais vous sentez que ça attrape en fait. Que ça agrippe vraiment les cils. Après du fait que la brosse soit du coup cassée, enfin la tige en fait du mascara, ça vous permet vous voyez vraiment d'aller à la racine des cils. Et je ne sais pas si vous voyez mais sans vous en mettre de partout et vous voyez vraiment ça accroche les cils. C'est la première fois que j'ai cette sensation là en appliquant du mascara. Vous voyez vous n'avez pas la brosse qui glisse sur les cils. Vous sentez vraiment que ça accroche comme un peigne dans les cheveux. Donc là c'est les résultats avec une seule couche. Donc on a quand même quelque chose de naturel. Vous voyez il n'y a pas du tout de paquet. Donc là je vais venir reprendre un peu de produit. Et appliquer la deuxième couche. Ah par contre vous voyez j'ai fait une petite tâche. Donc attention avec le petit bout ici. Vous voyez je suis allée peut-être un petit peu trop près du coup ça a appuyé. Bon ça c'est pas bien grave je vais venir y enlever après. Avec un petit coton tige. Donc pour venir essuyer ma petite tâche. Je vais utiliser les petits coton tige démaquillant de chez Sephora. Je trouve que c'est vraiment génial. Hop vous venez casser l'embout. Et ça vient se déposer. Et voilà. Ça franchement c'est génial. Depuis que je les ai eus. Je m'en sers vraiment pour tout ce qui est petites tâches de mascara. Et si jamais vous avez du mal à vous démaquiller. Vous avez fait un maquillage assez chargé. Avec du crayon, beaucoup de mascara etc. C'est hyper pratique pour parfaire le démaquillage. Je vais en mettre un tout petit peu en bas. Donc voilà le résultat avec deux bonnes couches de mascara. Donc au niveau du résultat, moi je suis assez satisfaite. On a vraiment un côté très étoffant. Puisque vraiment au niveau de la racine des cils. On a vraiment l'impression que j'ai appliqué limite du fard à paupières noires. Alors que j'en ai mis très très peu. Vous voyez j'ai vraiment fait un trait vraiment très très fin. Pas du tout estompé. Donc on a vraiment ce côté étoffé. Au niveau de la longueur, c'est pas mal. C'est pas le mascara le plus allongeant que j'ai testé. Au niveau du volume, pareil. C'est pas le mascara le plus dingue au niveau du volume. Mais je trouve qu'il étoffe vraiment bien les cils et de façon naturelle. Vous voyez, j'ai pas l'impression d'avoir appliqué deux couches de mascara. Où on a vraiment, on voit les couches de produits. Là pas du tout. Alors effectivement pour les cils du bas, c'est quand même moins discret. Parce que forcément, voilà, ça dépose un petit peu plus de quantité. Mais j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup le rendu qu'il a. Je trouve qu'il est très naturel mais qui fait son effet. Donc ensuite on va faire le deuxième oeil. Et comme je vous ai dit, on va appliquer avant cette base. Donc c'est parti. On va voir si ça apporte quelque chose en plus au niveau de l'application du mascara. Voilà, donc là j'ai appliqué la base. Donc pour le moment, je vois pas forcément de grandes différences. On va voir ça tout de suite. Donc je reviens appliquer deux couches de mascara. Alors voilà le résultat, donc avec un oeil sans base et avec base. Alors ce que je peux vous dire, puisque moi voilà, je les vois quand même bien de près. Effectivement avec la base, je trouve qu'on a un côté un petit peu plus volume au niveau des cils. Au niveau de la longueur, je pense que ça joue un tout petit peu. Très légèrement. Mais c'est vraiment au niveau du volume. Vraiment je trouve qu'il y a une différence. On a un résultat un peu moins naturel avec la base qui est beaucoup plus voyant. Voilà, je sais pas si vous vous rendrez bien compte en caméra. Voilà, donc pour moi c'est pas une base inutile puisque je vois la différence. Voilà, je trouve que ça apporte vraiment un côté volume en plus. Et un tout petit peu au niveau de la longueur. Voilà, l'impression d'avoir peut-être des cils un petit peu plus fournis avec la base. Après tout dépend de l'effet que vous recherchez. Donc moi ma première impression comme ça, dès la première utilisation. Au niveau de la base, franchement je valide parce que je vois vraiment la différence quand j'en applique et quand j'en applique pas. C'est pas non plus un effet de dingue. Mais en tout cas, si jamais vous avez vraiment des cils très très fins, que vous avez vraiment du mal à leur apporter du volume, ça peut être une solution parce que voilà, ça fait effet. Au niveau du côté soin, je vais m'attaquer à ça dès ce soir et je vous en reparlerai d'ici quelques temps pour voir tout simplement si j'ai vu une différence au niveau des cils. Ensuite au niveau du mascara en lui-même, je le trouve très bien. Maintenant au niveau du rendu, ce n'est pas le mascara le plus dingue que j'ai pu essayer, aussi bien sur la longueur que sur le volume. Mais en tout cas, j'aime beaucoup l'effet. Je trouve qu'il a vraiment cet effet séparateur de cils, qu'il les étoffe plutôt bien avec un effet très naturel. Ça c'est vraiment ce que j'aime bien dans ce mascara. Après au niveau de l'application, du fait que la brosse soit pliée, pourquoi pas. Après je vous avoue que c'est quand même un coup de main à prendre puisque moi, sincèrement, depuis que je me maquille, j'ai toujours utilisé mes mascaras de cette façon-là. Donc voilà, pourquoi pas. C'est vrai qu'effectivement, du fait de pouvoir bien coller la brosse au niveau des racines, on agrippe vraiment bien tous les cils des la racine. Donc ça, je trouvais que c'était pas mal. Au niveau de la brosse, je la trouve très très bien. Comme je vous ai dit, ça me fait vraiment penser à une brosse pour les cheveux puisqu'on sent vraiment que ça attrape les cils. On le sent vraiment que ça les attrape bien. Donc ça, j'ai plutôt bien aimé. Donc voilà un petit peu mon bilan pour cette première utilisation. Et bien voilà pour cette vidéo crash test de la base Givenchy et du nouveau mascara. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais ce genre de petite vidéo crash test vous intéresse, que ça vous plaît quand je reçois des nouveaux produits comme ça, que je les teste avec vous pour la première fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous voulez que je refasse ce genre de vidéo. Puisque là, j'ai notamment reçu un nouveau fond de teint avec une nouvelle poudre de chez Maybelline. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse un crash test pour vous présenter ces produits-là. Et puis si vous avez testé ces produits, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501